Bonjour et bienvenue à Balcon d'art TV. Aujourd'hui, notre invité, c'est Philippe Attier. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, parlez-nous un peu de votre peinture, s'il vous plaît. Moi, je suis Philippe Attier. Je suis peinte. J'ai commencé peut-être 11-12 ans. Mais avant, je dessinais beaucoup et j'ai commencé seul. Et en cours de route, j'ai rencontré l'Alphalen, qui fut mon mentor. Et après, j'ai rencontré Richard Borbeau. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble. Donc, eux, ils sont des peintres réalistes aussi, et surréalistes. Et plus pour Ralph Allen. Et donc, c'est ça, ma peinture est plus orientée vers le figuratif. Et c'est ça, je suis haïtien. Donc, ma peinture est très influencée par la thématique haïtienne. Et c'est ça. J'essaie d'être le plus réaliste que possible. Mais en même temps, aussi mélanger ma peinture à une certaine abstraction. Donc, une certaine spontanéité. Et voilà. Globalement, c'est ça. Et c'est la première fois que vous exposez au Québec, si je ne me trompe pas. Et comment est-ce que vous avez aimé notre ville, la ville de Montréal? J'ai beaucoup aimé la ville. L'air, c'est propre. Et j'ai visité le vieux Montréal. J'aime beaucoup la combinaison que vous avez, l'architecture ancienne. Et c'est très ancien et c'est très moderne en même temps. J'aime beaucoup ce ménage-là. Et si je ne me trompe pas, ça fait quelques années que vous avez quitté à Haïti pour vous installer aux États-Unis. Comment vous trouvez la différence entre les deux pays, le rythme de vie? Je suis là, je vis à Miami. Et en tant qu'artiste, c'est vrai qu'il y a des expositions partout là-bas. Mais j'aime pas vraiment. C'est pas comme ici à Montréal où les gens sont comme plus humains, je crois. Ici à Montréal? Oui, l'atmosphère est plus agréable, tu vois. Le rythme est plus lent. À Miami, aux États-Unis, ça va vite. C'est vite. C'est pas comme en Haïti. Non, non, c'est pas le rythme des îles, on va dire. C'est bien pour exposer, mais pour vivre comme artiste. Peut-être que Montréal va vous réserver une place bientôt. Je sais qu'on serait ravis de t'avoir ici. On voit que la majorité des œuvres qu'on a exposées à la galerie, c'est des personnages. Il y a eu un tableau avec un chevau. Est-ce que c'est toujours des personnages que vous peignez? J'ai aussi des natures modes, des paysages, mais je me sens particulièrement à l'aise avec les personnages. Je m'exprime mieux, je dirais, mais ça me correspond mieux avec les personnages. Et puis, est-ce que c'est des gens concrets, des gens que vous connaissez? Oui, majoritairement, oui. Et c'est des fois aussi autour des gens importants pour moi, des gens de ma famille, des gens de mon entourage. Le petit garçon, si je ne me trompe pas, c'est votre fils. C'est ça. Même il a 6 ans maintenant, il était beaucoup plus petit. Et oui, il me facilite beaucoup ce petit-là. Oui, et avec raison. Je ne sais pas comment votre femme a laissé cette œuvre partir de votre collection. Ah oui, non, je ne veux pas. Alors, l'art peut causer des petites chicanes de famille. Votre parcours vous a amené à exposer à Miami, à New-York, maintenant à Montréal. Je sais que vous êtes très connue en Haïti. Si je ne me trompe pas, vous avez même fait des billets de banque. Ça se peut? Non, ça c'est Thierry Banton. Oh, excusez. C'est Thierry Banton, mais je ne les ai pas connues à ce moment-là. Ok. Alors, peut-être que vous allez faire les billets de banque d'un autre pays bientôt. Oui, oui, oui. Et jusqu'à date, quelle est l'exposition ou l'événement qui vous a le plus marqué? Quelque chose qui sort de l'ordinaire? Je pense que l'exposition de Barcelone était vraiment une très bonne expérience pour moi. C'était peut-être l'exposition la plus grandiose en termes du nombre de personnes qui sont venues à l'exposition. Et c'était vraiment grandiose. L'espace était vraiment extraordinaire. Mais je dois dire que cette exposition-là aussi, l'exposition de Montréal, est particulièrement très intéressante pour moi. C'est une autre expérience pour moi. Les oeuvres sont tout à fait extraordinaires. Autant pour Bonita, ma soeur et moi, on est tous tombés en amour avec votre travail dès le premier qu'on a vu, le monsieur à Torsenu. C'est une oeuvre qui parle tellement. Et de voir que vous êtes capable de mettre autant de vécu d'émotions à votre jeune âge, c'est vraiment hallucinant. On pourrait presque dire que vous êtes nés avec le pinceau dans les mains. C'est bien ça. Ça m'a lancé beaucoup d'entendre ça. Génial. Alors, quels sont les projets dans un futur approché? Et là, je dois préparer comme une exposition. Pas vraiment une exposition, mais il y a une compétition chaque année, une des compétitions les plus peut-être grandioses pour la peinture figurative. Donc, je compte y participer. Et voilà. Alors, parle-nous un peu de cette compétition-là pour qu'on puisse aviser nos clients d'aller voter ou comment est-ce que ça fonctionne? C'est où et c'est quoi? Oui, c'est un jury. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment voter. OK. Et c'est le Art Renewal Center. Art Renewal Center. Oui, c'est sur Internet. Vous pouvez aller vérifier. Et c'est l'une des, comme je l'ai dit, l'une des plus importantes compétitions figuratives dans le monde actuellement. Et c'est eux, ils essaient de revenir avec la peinture figurative parce qu'avec le courant, le modernisme qu'il y a maintenant, l'art contemporain et tout. Et donc là, ils essaient de revenir. C'est comme une renaissance de la peinture classique, de la peinture figurative. Et oui, c'est une compétition assez importante. Et c'est une compétition qui a lieu aux États-Unis, ouvert à… Oui, c'est aux États-Unis, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est mondial. Et rappelle-nous le nom du projet? C'est Art Renewal Center. Art Renewal Center. Parfait. Fait qu'on puisse regarder et mettre peut-être un petit lien pour que les gens puissent aller voir. En fait, j'ai eu un prix. Le prix, ça s'appelle le RACE Award. J'ai eu le prix avec le tableau-là, le décrit sur du temps. OK. Ah, bien, c'est pas sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai exposé à Barcelone, ensuite à New York. Alors, c'est un tableau qui, heureusement, a eu la chance de voyager pour que le plus de monde puisse le voir. J'ai exposé ce tableau au moins quatre fois. Et oui. Je pense qu'il a presque trouvé preneur, si je ne me trompe pas. Je crois que Bonita l'a rajouté dans sa collection. Elle est tombée en amour avec l'œuvre et avec raison. Oui, je suis bien content que la peinture trouve Bonita comme nous. Elle m'a oublié bien. Nous aussi. Nous aussi. Alors, avant nous quitter, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez rajouter pour que les gens puissent continuer à suivre votre évolution de carrière et suivre vos œuvres ici au balcon d'art? Bon, là, je suis sur, je peux vous trouver sur Facebook, si je dis à quelqu'un qui a envie de me, qui a envie de voir ma biographie ou d'autres peintures. Ou sur mon website, philippatier.com. Et j'invite tout le monde à venir à la galerie aussi, au balcon d'art, voir l'exposition. Je pense que c'est une belle exposition. Il y a Julien Doranso, Thierry Bartol, Richard Barbeau. Je pense que la galerie est très bien. Elle est formidable. Les gens sont très chers de vous ici. Et je vous invite vivement à venir voir l'exposition. Bien, merci. Et je continue l'invitation aussi. C'est une exposition à ne pas manquer, des œuvres extraordinaires, des peintres extraordinaires et un bel atout pour la galerie. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Philippe. Merci à vous.